Bonjour à toutes et tous ! Quel plaisir d'être avec vous ! Et j'ai le sentiment et j'ai la conviction qu'aujourd'hui, on est en train de faire la grande histoire. Et je ressens l'espoir avec lequel je me suis engagée dans l'alter mondialisme il y a 20 ans. Parce qu'on avait compris, et on le comprend maintenant, que parce que nous sommes des millions à nous battre pour ça, un autre monde est possible. Et je vais vous parler du Parlement, de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, celui que nous allons construire ensemble, et du sens que ça a pour nous. Nous ne voulons pas seulement une alliance de partis politiques, nous voulons plus. Parce que pour gagner au mois de juin et changer la vie des gens, nous devons rassembler bien au-delà de ces partis. Nous devons rassembler tous ceux qui s'insurgent contre un système qui broie l'humain et la nature. Ceux qui le font dans leur entreprise, dans la rue, dans leurs associations, dans leurs syndicats, dans les collectifs de quartiers, dans les fermes aussi bien que dans les universités ou dans les bouquins qu'ils écrivent. Ce Parlement, c'est l'écrivaine et féministe Annie Ernaux. C'est la gilet jaune Geneviève Leguay. C'est la militante écolo Alma Dufour. C'est l'infirmière syndicaliste Farida Schick. Et tant d'autres, et tant d'autres déjà là ou qui vont nous rejoindre. Et avec toutes ces femmes et ces hommes que les idées politiques vont se régénérer. Nous comprenons ainsi ce qui se passe dans les strates profondes et diverses de la société. Nous nous connecterons ainsi aux couches populaires et aux mouvements sociaux. Car il faut le préciser, nous n'avons pas peur des mouvements sociaux, nous en avons besoin. Nous aurons besoin d'une mobilisation populaire constante. On l'a vu lorsque M. Macron a essayé de s'attaquer au système des retraites. C'est l'alliance de la rue et des élus qui nous a permis de l'en empêcher. Et si nous portons Jean-Luc Mélenchon à Matignon, et on va le faire, et bien des vents contraires vont se lever. Parce que nous voudrons et nous ferons la retraite à 60 ans. Parce que nous ferons le SMIC à 1 400 euros et la rehausse généralisée des salaires. Parce que nous ferons le blocage des prix. Et bien ils voudront nous empêcher de faire tout ça. Et nous le savons, face à la pression des classes dominantes, il nous faudra une détermination sans faille, ça on l'a, mais il faudra aussi des mouvements sociaux puissants, capables de faire valoir leurs forces. Comme ce fut le cas dans les premiers mois du Front populaire. Le Parlement, c'est donc ce pari. Réunir en son sein, pour faire campagne, des centaines de personnes issues des forces politiques autant que des forces sociales. Avec des pratiques, des cultures militantes, des idées différentes. Les membres du Parlement ont tenu des centaines de réunions publiques ces derniers mois. Ils ont rencontré des milliers de personnes, partout en France, pour discuter de tous les sujets. Et c'est cette présence au plus près des gens, dans les cinq semaines à venir, qui va nous faire gagner. Alors, nous allons unir sans uniformiser. Nous trouverons l'énergie et la force dans nos complémentarités pour convaincre. Alors évidemment, cette diversité n'est possible que parce que nous sommes d'accord sur l'essentiel. Un programme de rupture et une stratégie en commun, avec une même conviction. Celle qu'il faut changer le système pour répondre à des défis écologiques, sociaux et démocratiques qui sont immenses. Et c'est ce qui nous permet de faire bloc et de former un bloc populaire. Alors j'invite, dans les jours à venir, chaque force politique à s'emparer de ce nouveau Parlement, avec de nouvelles personnes qui rejoindront celles qui y sont déjà. Dans les semaines à venir, ce Parlement va amplifier la campagne. Beaucoup s'étaient détournés des élections. Ils ont commencé à revenir vers nous, ensemble, réunis. Nous pouvons faire encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce Parlement ? Eh bien, on va collecter de nouveaux soutiens, rendre cette unité visible, donner de l'écho, de l'appui politique aux mobilisations sociales, participer aux meetings de nos candidats, nous déployer partout sur le territoire dans des assemblées populaires, contrer les argumentaires de nos adversaires et enrichir les nôtres. Bref, mener la bataille des idées et des convictions. Et je vais finir en revenant sur cette histoire du mouvement alter-mondialiste qui m'est si chère. Comme il l'avait préfiguré, nous allons puiser notre force dans la diversité de nos histoires pour construire un bloc populaire et changer d'avenir. Le Parlement en sera un des espaces. Ça commence par cette campagne pour la victoire. Nous allons gagner dans cinq semaines. Merci. Merci. Merci.